Dix ans après avoir écrit un recueil de poésie qui déjà s'attardait à la figure du peintre, recueil qui s'intitulait « 158 fragments » d'un Francis Bacon explosé, Larry Tremblay, pour son premier roman aux éditions de La Peuplade, reprend la figure de l'artiste pour nous pondre un roman qui met en scène, en fait, une histoire d'amour improbable, impossible, saugrenue, farfelue, entre deux hommes et qui prend sa source dans une entrée par effraction qu'une petite frappe, telle qu'elle y fut lui-même, le narrateur, fait dans l'atelier du peintre. De cet épisode fondateur pour ce qui est du roman et peut-être de la vie de Francis Bacon aussi, « Allez savoir », Larry Tremblay tire un roman très brutal, très tendre, un roman qui va parler d'amour, qui va parler de haine, qui va parler de création, de destruction, qui va parler des affres, de ce qu'est une tentative d'expression artistique qui prend sa source dans quelque chose de réel et qui cherche à en extraire la substantifique moelle. C'est un livre où on va retrouver les thématiques qui sont chères à Larry Tremblay, thématiques qui a exploré de différentes façons au sein de son œuvre, mais qui, à l'intérieur de ce roman-ci, atteignent de nouveaux sommets. Tu es demeuré sombre et dur, et j'ai compris que je me trouvais devant le modèle de ma quête. En secret, le peintre que j'étais a joui très fort. J'étais demandé de te lever, tu m'as obéi. Mes yeux étaient comblés, l'espace autour de toi s'est aussitôt réorganisé. Je t'ai fait des oeufs, je me suis mis au travail, j'ai préparé une toile. Tu mangeais bruyamment. Normalement, j'aurais haï ce bruit de mastication. Normalement, j'aurais méprisé la personne qui avalait de la nourriture avec si peu de discrétion. Je t'ai fait des oeufs, je me suis dit que je me souviens à la nourriture avec si peu de recrétion. Je t'ai fait des oeufs, 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 mais tout est récompagnement de l'eau. Sous-titrage FR ?